Musique Peu avant de quitter, pour Hati, le président de la République Idriss Déby-Hitno a accordé une audience au représentant spécial du président français aux affaires libyennes, Frédéric Desagneaux, accompagné de l'ambassadeur français au Tchad. Il a été reçu pendant plus d'une heure. Le diplomate français est venu s'enquérir auprès du chef de l'État tchadien de la situation sécuritaire en Libye, voisin et surtout les voies et moyens des sorties de crise. La Libye est en proie à une instabilité et insécurité sans pareil depuis 2011. Le Tchad joue un rôle clé dans la résolution des conflits en Afrique depuis quelques années. Le président de la République Idriss Déby-Hitno, dont le leadership et la maestria sont reconnus sur le plan international et sollicités chaque jour pour ses orientations et conseils avisés. Pour mener à bien sa mission, l'émissaire du président français Emmanuel Macron a sollicité et obtenu l'appui du chef de l'État Idriss Déby-Hitno dans l'accomplissement de sa mission. Il espère mettre un terme à la crise qui s'écoule à Libye en commençant par la tenue des élections présidentielles d'ici fin 2018. Nous avons un grand intérêt et un grand attachement à la concertation, aux échanges et à la confiance qui existe entre nos deux pays sur le traitement et la résolution des crises régionales. Et malheureusement, la Libye fait partie de ces dossiers sur lesquels nous avons des intérêts majeurs en termes de sécurité, en termes de stabilité, en termes de trafic. Bref, beaucoup d'ambition partagée entre la France et le Tchad pour faire progresser la résolution de la crise libyenne qui pose des menaces pour toute la région et pour l'Europe et la France naturellement. C'est pourquoi le président Macron avait souhaité inviter le président Idriss Déby à la réunion qui s'est tenue à Paris le 29 mai dernier sur le sujet de la Libye en présence des principaux acteurs libyens. Un agenda, une feuille de route avait été déterminée à cette occasion et nous sommes déterminés à mettre en œuvre, à concrétiser cet agenda qui passe par la tenue d'élections de manière à relégitimer les institutions libyennes. L'entrevue entre le président de la République Idriss Déby et le représentant du président français aux affaires libyennes est particulièrement riche au regard de la densité des sujets abordés.